... Il y a ici un projecteur entre vous et moi. Au fond, vous entendez bien ? Si vous répondez oui, ça veut dire que vous entendez. Et bien donc, bienvenue à toutes et à tous à l'Université de Liège. Nous allons pendant cette matinée, pendant les 2-3 heures qui suivent maintenant, faire de la physique. Et donc, je vais commencer à vous parler d'état de la matière et d'alimentation. Et puis alors, Denis Terroigne, qui vient de l'ULB, je vous le présenterai après, nous parlera de biomimétisme, c'est-à-dire ce qui se passe dans la nature et comment l'homme essaye de se le réapproprier ou de le comprendre. On va essayer donc de vous présenter le point de vue d'un physicien, nous sommes tous les deux physiciens, sur le monde qui nous entoure. Moi, je vais tâcher de vous donner les outils que le physicien a pour caractériser la matière qui est autour de nous. Et donc, toute votre alimentation, mais nous verrons plus que notre alimentation, nous verrons également tous les cosmétiques qu'il y a autour de nous. Enfin, tous, il y en aura quelques-uns quand même. Les produits cosmétiques qu'il y a autour de nous, et bien on va essayer de voir comment le physicien peut les étudier, comment il peut expliquer comment cela fonctionne. Ça a l'air joyeux dès le début. C'est bien ? Non, c'est bien, t'es content d'être là, c'est chouette. Alors, juste pour l'information, moi je suis physicien, je suis professeur ici à l'université de Liège, en physique, et donc finalement je vais vous présenter une partie de mon métier qu'on appelle la matière molle. La matière molle, c'est quoi ? C'est tous les objets qui vont couler, et tout ce qu'on vous présente ici va faire partie de cette matière molle. Alors, si j'avais trouvé un pointeur, c'était bien, mais je pense que je n'en avais pas appris avec. Bon, on va faire ce qu'on peut face à cela. J'ai oublié de le prendre avec moi. Alors, commençons par le commencement. Tu es un pointeur ? Non ? J'ai oublié aussi, c'est pas grave. On va dire que vous voyez là-bas. Si je lève la main de temps en temps et que je ne pointe rien du tout, vous faites semblant que vous voyez, d'accord ? Excusez-moi de ne pas avoir pris un peu mieux. Alors, la matière, on vous l'enseigne depuis que vous êtes tout petit, je pense. Déjà, quand vous étiez en maternelle, vous avez appris qu'il y avait des solides, des liquides et des gaz. Qui se souvient de cela ? Il faut lever la main si vous vous en souvenez. Qui ne s'en souvient pas ? Qui n'a pas voté ? Il y en a qui n'ont pas voté, là-dedans. Alors, c'est quoi un gaz ? Vous avez ici l'exemple d'un verre à vin. En haut à gauche, ce verre est rempli d'un gaz. Il est rempli d'air. L'air qui nous entoure, qui est de l'oxygène, de l'azote essentiellement, et puis toutes les crasses, tous les polluants qui traînent dans l'air grâce à notre mode de vie. Et ce gaz occupe tout le volume qui est disponible pour lui. Ici, dans l'amphithéâtre, fort heureusement pour nous, il y a de l'air également. Eh bien, l'air va avoir pour caractéristique d'occuper tout le volume qu'on lui propose. Par contre, un liquide, c'est ce qu'il y a en haut à droite, un liquide va avoir la particularité de couler et d'épouser la forme du contenant. Par contre, il ne va pas occuper tout ce contenant. Si vous déposez de l'eau ici par terre, eh bien, elle va se répandre au sol, mais elle ne va pas monter jusqu'au plafond. Vous allez avoir, comme dans les pots qui sont ici, vous allez avoir simplement de l'eau en dessous. Elle prend la forme du récipient. Si je la mets dans un verre à vin, elle va prendre la forme du verre à vin, mais jamais elle ne va occuper tout le volume. Et puis, il y a un troisième état de la matière, qu'est-ce qu'on appelle l'état solide. Qu'est-ce qui caractérise l'état solide ? Eh bien, ce sont les morceaux de sucre que vous voyez là-bas. Je n'ai pas eu le temps de prendre une photo de morceaux de sucre dans un verre à vin, mais de toute façon, ça n'a pas un grand intérêt. Vous voyez que ces morceaux de sucre, eh bien, ne prennent pas la forme de la cuillère dans laquelle ils sont déposés. Ils gardent leur forme à eux. Et ça, c'est la caractéristique d'un solide. Si je prends ici un morceau de bois, eh bien, que je le mette n'importe où, ça paraît un peu idiot comme expérience, mais cela n'empêche que c'est ce qui nous permet de définir un solide, ou que je le mette, il va garder sa forme. Il ne va pas épouser la forme du contenant dans lequel il est. Même si vous le placez dans un récipient, il va garder sa forme à lui. Ça, c'est un solide. Et donc, tous les matériaux que vous voyez autour de vous, sont soit des gaz, soit des liquides, soit des solides. Alors, est-ce que ce sont les seuls états de la matière ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres états de la matière ? Oui ? Les plasmas, oui. Vous avez une idée de ce que c'est, le plasma ? Non ? Le plasma, donc on va prendre de la matière, on va l'ioniser, c'est-à-dire qu'on va donner beaucoup d'énergie aux atomes, de telle manière qu'ils puissent émettre des électrons, et ces électrons vont former une sorte de gaz, mais de ce gaz qui est créé par une haute décharge électrique, qu'on appelle un plasma. Effectivement, c'est un état de la matière. Si un jour vous faites de la mécanique quantique, vous verrez qu'il y a comme état de la matière ce qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein. Et puis, si je reviens à l'exemple du sucre, le sucre ne se trouve pas que sous forme de morceaux, il se trouve aussi sous forme de petits cristaux isolés. Et vous voyez que là, dans cette cuillère, on met du sucre, cette fois sous forme de poudre, elle avait pris la forme de la cuillère, il coule comme un liquide, et à l'intérieur, il prend la forme du récipient. C'est-à-dire que ce sucre, en fait, il se comporte à la fois comme un liquide et comme un solide. Eh bien, c'est un autre état de la matière, et c'est ce qu'on appelle un matériau granulaire. Ces matériaux granulaires, ils ont été observés depuis Belle-Lurette, puisqu'ils font partie de notre vie tous les jours, depuis les poudres, les cailloux, vous avez là du blé, des grains, et puis des pilules qui peuvent être utilisées par certaines personnes pharmaceutiques. Et ces matériaux, ils ont des propriétés qui sont particulières, parce que chacun de ces petits objets est un solide, mais si vous les mettez tous ensemble, ils ont un comportement qui n'est plus celui du solide dans lequel ils sont. Alors, commençons par le premier des comportements, qui est illustré ici. Alors, vous avez à droite un cylindre, c'est un schéma, ici, bien sûr. Donc, vous imaginez un pot, et vous êtes dans une piscine, et puis on augmente la quantité d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la piscine. Qui est déjà allé à la piscine ? Il y en a qui n'y sont jamais allés, c'est très bien. Pour celles et ceux qui ne sont jamais allés à la piscine, le concept d'une piscine, c'est un grand récipient dans lequel on met de l'eau. Et plus vous descendez, plus vous sentez que sur les tempes, ça pousse. Vous avez déjà remarqué, ça, non ? Parce qu'en fait, la pression que vous recevez est d'autant plus grande lorsque vous descendez, parce qu'il y a une grande quantité de liquide qui pousse sur vous. Si bien que si on trace, on va faire un graphique, si on trace la pression que vous recevez en fonction de la profondeur dans la piscine, c'est la droite qui monte là-bas. Plus vous descendez, ou plus il y a de liquide sur vous, plus la pression que vous ressentez est forte. Et donc si vous allez à très grande profondeur, vous allez être vraiment comprimé. Quand on observe le Titanic, quand ils sont descendus, aller revoir l'épave du Titanic, il a fallu un sous-marin avec des parois très épaises qui peuvent résister à cette compression. Autrement, les gens descendent et ça fait et puis il n'y a plus de gens. Mais si on vous immerge dans une piscine de matériaux granulaires, vous voyez la courbe en pointillé, au début, la pression monte comme dans un liquide et puis elle sature, elle s'arrête. C'est-à-dire que si on vous ensevelit sous du sable, au début ça fait super mal, puis après vous ne ressentez plus rien du tout. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça c'est le poids quand même de la colonne. C'est-à-dire que si je prends ce récipient, je mets du sable, du sable, et puis à un moment donné, le poids que je mesure en dessous n'augmente plus. Là, ce n'est pas tout à fait normal. Parce que normalement, si vous mettez deux personnes sur une balance, vous pesez deux fois plus. Là, vous mettez 42 000 millions de grains et c'est comme s'il y en avait seulement 30. C'est une particularité de ces matériaux-là. Et je peux vous la mettre en évidence. Déjà, on va commencer par ceci. De la manière suivante, c'est tout petit, mais vous allez le voir en grand à l'écran dans quelques instants. Ceci est un objet que la plupart d'entre vous n'a peut-être jamais vu. C'est une boîte de film d'appareils photo. Les appareils photo, avant, ils avaient des pellicules, et donc c'est là-dedans qu'on mettait les pellicules. Si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez. Non, vous ne voulez pas. Et dedans, il y a du sable. Ici, il y a un bâton en bois. Et ce que je vais faire, c'est enfoncer le bâton de bois dans le sable. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Oui, c'est solide, un grain de sable pour le crasser. Si tu veux, tu peux venir prendre un grain de sable et le mettre entre tes dents. Essayez de le casser, ça fait mal. Non, on a un bâton de bois dans du sable, c'est tout. Si je tire, je le récupère, il ne se passe rien. Mais en fait, ce bâton de bois, là où tu as raison, c'est-à-dire qu'il est écrasé. En tout cas, quand je mets le bâton de bois, je dois pousser pour mettre le sable. Et ce que je peux faire maintenant, c'est tapoter le récipient. Quand je fais cela, les grains, ils essayent de descendre. Ils descendent et ils s'imbriquent les uns dans les autres. Ce qui fait qu'à un moment donné, si je prends le pot, tout vient avec. Si je tape le pot par terre, je récupère le bâton. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout dedans. C'est juste la propriété même. Vous pouvez essayer avec de l'eau, ça ne marche pas. Il faut mettre un bâton de bois dans de l'eau et secouer le pot. Jamais vous n'arriverez à soulever le verre avec. Ici, si je tapote tout doucement, vous pourrez venir l'essayer après. Vous pouvez reprendre le pot avec vous. C'est une propriété des matériaux granulaires. Et c'est elle qui est responsable de ce comportement. Comment ça se fait ? Pour celles et ceux qui ne voyaient pas de loin, le revoici en vidéo. Vous allez voir, c'est exactement le même principe. Il se passe la même chose, c'est juste que je vous l'ai refilmé, comme ça on est sûr que tout le monde le voit. Avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Alors, que se passe-t-il ? Dans ce tas de sable, les grains poussent les uns sur les autres. Regardez ici, nous avons un tas de sable fait de pentagones. C'est des pentagones d'aluminium, donc ce n'est pas un tas de sable, c'est un tas d'aluminium. Et ces grains poussent les uns sur les autres. Il y a des parois. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains grains, si je les enlève, il ne se passe pas grand-chose. Il faut que j'en trouve quelques-uns. Celui-ci, par exemple. Hop, regardez. Il était tout en bas, je l'ai enlevé, il ne s'est rien passé. Si vous faites ça avec de l'eau, ça ne fonctionnera pas. Si vous prenez un récipient d'eau, vous enlevez une petite molécule d'eau, tout le reste tombe. Ici, regardez, il y a ce qu'on appelle une arche qui vient de se créer. Alors, est-ce que je peux en découvrir d'autres, des arches ? Ce grain-là ne sert à rien. Alors, ceux-ci, ils sont assez efficaces, mais là, je peux créer un gros trou. Et là, j'ai fait un trou, ça n'a rien changé. Cela veut dire que, si vous étiez mis ici, en dessous, vous ne ressentez rien. Comme s'il n'y avait pas, sur vous, de sable. Et c'est pour cela que, on voit là-bas que la pression sature. C'est parce qu'en fait, les grains, ils poussent sur les parois. Comme dans une arche de cathédrale, vous avez les deux piliers, et vous, vous êtes en dessous, et vous ne portez rien. On ne construit pas de cathédrales avec de l'eau. On construit des cathédrales avec des pierres pour les imbriquer les unes sur les autres. Ce sont ces chaînes de force qui sont responsables de ce comportement. Si vous enlevez les mauvaises, tout le tas s'effondre, évidemment. Dans un tas de sable, il y a des grains qui portent énormément de poids et d'autres qui en portent très peu. Comment ça se fait n'empêche que ce truc-là est en train de tenir ? Lorsqu'on met le bâton ici au milieu, il y a des arches qui se créent entre les parois et le bâton, et cela crée une force de frottement. Et plus vous tassez les grains, plus vous augmentez la force de frottement, et au final, quand vous soulevez le pot, vous arrivez à prendre le pot en entier avec le bâton. Et ça, c'est un comportement qui est peu habituel, que vous ne pouvez pas reproduire avec un autre matériau. Un autre comportement qui est assez singulier, je ne sais pas si vous voyez quelque chose là-bas. Vous voyez la vidéo ou pas ? Non. Comment est-ce qu'on peut réduire ? Il n'y a pas de volet. Bon. S'il vous plaît. Je ne crois pas qu'on peut descendre. Bon. Vous allez devoir essayer de me croire. Vous pouvez venir la voir en direct après, si vous voulez, de tout près. Tant pis, on va la passer. Je ne crois pas que je peux augmenter, je peux régler quelque chose ici. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de store là-bas, donc on va devoir faire avec. Je vais aller vite sur ce point-là. Du coup, si vous prenez un matériau quelconque et que vous le comprimez, qu'est-ce qui se passe ? Son volume diminue. Et donc là, c'est ce qu'on a. Il y a un tube. Donc ma main indique le niveau d'eau dans un tube. Et en dessous, il y a un ballon. Un ballon qui est rempli de sable. Rempli de sable et d'eau. Et donc, ce tube indique le niveau d'eau dans le tube. Si on pousse sur le ballon, qu'est-ce qu'il fait, le niveau d'eau ? Il va monter. Bon alors, malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne va pas voir grand-chose. Vous pouvez le deviner. Niveau d'eau, vous le voyez qu'il descend. Vous voyez ? Il descend. Du sable, quand vous le comprimez, il grossit. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce système-là ? Eh bien, regardez. Ici, on le voit peut-être un petit peu mieux. Vous avez des grains. Et on va venir frotter les deux parois l'une sur l'autre. Alors je vous invite à regarder la plaque du haut. Qui est là. Et vous allez voir qu'elle ne reste pas immobile. Elle va se soulever. Et donc, en fait, quand vous comprimez les grains, eh bien, vous soulevez le système. Que se passe-t-il ? Il se passe la chose suivante. C'est qu'au début, les grains, ils sont bien collés les uns contre les autres, avec en bleu le liquide entre eux. Et quand vous poussez dessus, eh bien, vous les objez à se déplacer. Et donc, ils arrivent dans cette configuration-là. Et vous voyez que là, il y a des grands intervalles entre eux. Et donc, le liquide descend. Alors, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut observer cela ? Eh bien, je suis sûr que vous l'avez toutes et tous déjà vu. Quand vous promenez sur la plage, quand vous marchez sur le sable mouillé, tout près de votre pied, eh bien, le sable sèche. Alors, malheureusement, les images sont vraiment... On ne voit vraiment rien. Mais le pied en haut à droite, là, vous voyez que le sable s'assèche autour du pied. Donc, quand vous marchez sur le sable, vous allez vous promener, vous allez voir là où il est mouillé, vous poussez le pied, votre pied s'enfonce un peu, et tout autour de votre pied, le sable s'assèche. C'est parce que l'eau rentre dans la plage. C'est le seul matériau que, lorsque vous le comprimez, il grossit. Bon, vous allez me dire, du sable, j'en mange pas beaucoup, et vous avez dit que vous alliez parler un peu d'alimentation. Effectivement. Alors, ce dont je suis certain, c'est qu'il y en a parmi vous qui mangent des céréales de temps en temps. Des cornflakes, on n'est pas les cités. Des Kellogg's, même. Et vous avez peut-être déjà remarqué que dans les céréales, si vous prenez des pépites de chocolat et des pétales de maïs, quand vous ouvrez le pot, il y a toujours au-dessus les pétales de maïs et en bas les pépites de chocolat. Ça, c'est quelque chose qui est un peu frustrant, parce que ce qui est bon, en fait, c'est les pépites de chocolat. Les pétales de maïs, ce n'est pas super bon. Cet effet-là, on peut le mettre en évidence ici. Alors là, vous voyez quand même beaucoup mieux sur la vidéo ce qui se passe. Vous avez une balle de tennis qui est au fond d'un récipient de balle de ping-pong. Une balle de tennis est beaucoup plus lourde qu'une balle de ping-pong. C'est pour ça qu'elle est au fond du pot. Donc vous imaginez, on a la même situation que si je prenais de l'eau et je mets dedans un petit morceau d'aluminium. Hop, il coule. On peut le faire. C'est pour ceux qui n'y croient pas. Si je scoue le pot, qu'est-ce qu'il arrive ? Au petit bâton d'aluminium. Il bouge. Mais autrement, dès que j'arrête, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste en bas. Regardez ce qui arrive à la balle de tennis lorsque je scoue le récipient. Vous voyez qu'elle ne reste pas en bas. Elle est en train de remonter. Elle va se retrouver tout au-dessus. Vous allez voir dans quelques secondes. Je retourne le récipient. Et vous voyez qu'elle est au-dessus maintenant. Au fur et à mesure que vous secouez, cette balle remonte dans le tas. On se retrouve avec les gros au-dessus. Et donc, dans votre boîte de Kellogg's, comme le camion qui amène la boîte de céréales, il roule sur une route où il y a des vibrations, à chaque fois qu'il y a une secousse, il y a les gros pétales qui remontent et les petits pépites de chocolat qui descendent. Ils se retrouvent en dessous. Et donc, ils se mélangent spontanément. Enfin, ils se démélangent spontanément. Cet effet-là, pour les scientifiques, en tout cas les physiciens qui s'y intéressent, c'est ce qu'on appelle l'effet des noix du Brésil. Parce que les gens avaient remarqué qu'au Brésil, quand ils achetaient les noix de coco, s'ils vont au marché, il faut être les premiers pour acheter les noix de coco. Parce que dans le camion, c'est les grosses noix de coco qui sont au-dessus. Et si vous arrivez à la fin du marché, c'est des toutes petites noix de coco, des tout petits trucs pas très beaux qui restent. Pardon ? Tu penses qu'on peut fermer l'estomne ? Un miracle va peut-être se produire. Malheureusement, le soleil va disparaître pour quelques instants. Donc dites au revoir à la lumière du jour. Profitez du soleil. Il s'en va. On va attendre quelques secondes. C'est une bonne initiative. Merci. J'en profite pour vous montrer ici le niveau de liquide. Vous le voyez bien, jaune. Et dès qu'on pousse sur le ballon, vous voyez ce niveau de liquide qui descend. Alors qu'on pousse sur le tube. On s'attendra à ce qu'il monte. Et donc pour en revenir à... Et là, vous voyez bien le sable qui s'assèche également au contact des pieds. Vous voyez bien que c'est tout sec, il est beaucoup plus clair et il ne brille plus. Et donc ces noix du Brésil, elles se démélangent. Cela a lieu dans votre bol de céréales. Les pépites de chocolat, elles se retrouvent tout en dessous. Et les matériaux granulaires, ils se démélangent toujours. Vous allez le voir ici. Bon, maintenant, évidemment, vu qu'il fait un peu plus noir, je vais rééclairer. Voilà un récipient avec deux sortes de sable. Il y a des gros grains qui sont clairs, bleu clair, et des petits grains qui sont bleu foncé. et je vais créer un tas de sable. Alors ces grains étaient complètement mélangés. Donc il y a autant de gros grains que de petits. Ils sont parfaitement mélangés. Je vais vous faire passer la cellule juste après. Ça, vous pourrez observer par vous-même. Vous voyez qu'il y a des lignes qui se créent toutes seules ? Je continue à créer le tas. Derrière, on les voit très très bien. On va voir si devant, on les voit aussi bien. Naturellement, tous ces matériaux vont se séparer. Ce que les liquides ne sont pas capables de faire, comme nous le verrons ici. Dès que vous avez des matériaux en grains et qu'ils sont en contact les uns avec les autres mais qui doivent s'écouler, eh bien, ils se démélangent. J'arrive à la fin de la quantité de sable que je voulais verser. Vous voyez les strates qui sont en train de se créer. Je vais passer tout près de vous avec. Pour celles et ceux qui voient un peu moins bien, vous voyez que naturellement, il y a des strates qui se sont créées. Je vais vous le faire passer, mais essayez de ne pas le secouer parce qu'autrement, vous allez perdre toute la figure. Et donc, naturellement, le système s'est démélangé et ça a lieu spontanément. Vous ne pouvez pas l'éviter. Alors, ça a une influence, enfin, ça a une importance cruciale pour les médicaments puisque dans les médicaments, ce sont des poudres que l'on transporte et on va faire des petites gélules avec la bonne quantité de chacun des produits. Et dans les tuyaux qui amènent les médicaments, enfin, les poudres, vers l'endroit où on en fait des gélules, eh bien, ils se démélangent. Et donc, ce problème de démélange est crucial pour l'industrie pharmaceutique et donc, on a énormément de recherches dans ce domaine-là pour essayer d'éviter cet effet de séparation spontanée. Voilà très rapidement pour ce monde un peu particulier des tas de sable. Ce que je vous propose, c'est une très rapide excursion dans le monde des gaz. Je ne vais pas rester très longtemps dans ce monde-là. Alors, le monde gazeux autour de nous, si je veux le relier à l'alimentation, en fait, le gaz qui nous entoure, il est surtout utile pour transporter les odeurs. Si vous sentez quelque part quelqu'un qui a mis du parfum autour de vous, ou bien qu'on est en train de faire de la cuisine, eh bien, c'est grâce à un transport de ces particules odorantes vers votre nez. Donc, vous avez dans le nez des capteurs et ces capteurs vont être sensibles aux odeurs qu'ils reçoivent. Le principe physique par lequel les odeurs sont transportées, vous le voyez illustré à gauche où, ici à gauche, vous avez de la fumée qui sort d'un barbecue. En fait, ce principe est ce qu'on appelle la convection. Alors, je peux vous le montrer à l'aide de la suite d'images qui est ici. Vous avez deux récipients. Dans celui de gauche, on place de l'eau chaude qui est rouge et dans celui de droite, on place de l'eau froide qui est colorée en bleu. C'est juste des colorants alimentaires pour que vous puissiez reconnaître la chaude et la froide. Et puis, entre ces récipients, vous voyez qu'il y a deux tuyaux horizontaux qui leur permettent de communiquer. Et ce qu'on constate, c'est que l'eau chaude va monter vers la droite et l'eau froide va descendre vers la gauche. De telle manière qu'au bout d'un certain temps, c'est la figure C, eh bien, vous avez le système qui s'est équilibré et donc tout s'est mis à tourner ensemble. C'est ce qu'on appelle la convection. C'est comme ça que tous les radiateurs fonctionnent, vous avez autour de vous. C'est comme cela que le barbecue fonctionne également. Il y a une source chaude, l'air s'allège et puis monte puisqu'il a une plus petite masse volumique que l'air autour de lui qui est plus froid. Ce principe-là est très efficace pour transporter les odeurs. C'est celui qu'on utilise préférentiellement. Il y a un autre moyen de transporter les odeurs qu'on appelle la diffusion mais qui est beaucoup plus lent. Et vous le voyez comment, ce processus ? Si vous voyez ici à gauche, la frontière entre l'eau chaude et l'eau froide est toute petite. et puis elle grossit un peu, on a une zone qui paraît toute noire. Et puis à droite, cette zone noire, là où j'ai mis les flèches en blanc, est en train de s'épaissir. Ça, c'est le démélange entre l'eau chaude et l'eau froide. Elles sont en train de se confondre. Il y a le chaud et le froid qui sont en train de se confondre et de trouver une température qui est intermédiaire. Donc la convection est le moyen le plus efficace que l'on ait pour transporter finalement les odeurs. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les gaz. On va s'arrêter plus longuement maintenant sur les solides et les liquides. Alors, un tout petit peu de physique, deuxième graphique. Comment est-ce qu'un physicien va faire la différence entre un solide et un liquide ? Elle va dire « Donnez-moi un matériau. Je vais essayer de le déformer. Je vais pousser dessus avec une certaine force. Cette force, elle peut être perpendiculaire à la surface. C'est ce qu'on va appeler une pression. Ou alors, elle peut être parallèle à la surface. C'est ce qu'on appelle une contrainte de cisaillement pour dire le mot proprement. Et selon la réponse du matériau, soit j'aurai un liquide, soit j'aurai un solide. C'est-à-dire que un solide ce qu'il va voir, c'est que si vous essayez de le déformer, il va répondre linéairement à l'amplitude de la déformation. Si je pousse deux fois plus fort, je le plie deux fois plus. C'est ça que ça veut dire. Par contre, un liquide, peu importe l'amplitude de la déformation, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle vous le déformez. Et donc, nous avons ce graphique, vous voyez les contraintes ici et les déformations. Un solide, c'est la ligne orange. Vous voyez que la contrainte augmente linéairement. et les liquides sont là, en dessous. Des solides, il y en a partout autour de nous. Si vous le secouez, ça ne va plus évidemment. C'est ce qu'on avait dit. Bon, voilà. Je vais en offrir un aux autres de derrière comme ça, ils pourront l'essayer aussi. Regardez. Celui-ci, on ne peut pas le renverser. Vous pouvez regarder calmement. Vous allez le faire couler comme ça. Ne le secouez pas pendant qu'il se remplit. Ça va, en fait ? Si vous le laissez sur la table, vous allez voir les petites strates qui se forment. ce sont des grains verts, des grains blancs. Les plus gros sont verts et les plus petits sont blancs. Le monde des solides, on va s'y arrêter très très peu également. Je vais vous montrer deux exemples d'applications ou en tout cas de liens avec les solides dans la vie de tous les jours et dans votre alimentation. le premier est le suivant. Cet objet, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des des spaghettis. Les spaghettis, ce sont des pâtes. Elles ont une particularité, c'est qu'elles sont flexibles jusqu'à une certaine limite et puis elles se cassent. Cette flexibilité, elle va dépendre de la taille du matériau. Et vous pouvez faire l'expérience à la maison. Vous allez voir ce sur quoi les physiciens travaillent parfois. Ça paraît un peu stupide mais c'est assez rigolo quand même. Vous prenez ce spaghettis entre vos deux mains comme ceci. Vous forcez bien pour tenir le spaghettis. Pas mettre l'extrémité libre comme ça. Vous les contraignez et puis vous allez rapprocher les deux doigts. Vous avez les spaghettis qui explosent. Vous refaites l'expérience avec tout le paquet et vous allez voir que jamais le spaghettis ne se casse en deux. Jamais. il est impossible de casser un spaghettis en deux si vous faites comme ceci. À chaque fois il va se casser en trois. C'est un résultat qui paraît complètement stupide ou en tout cas peu intéressant mais qui est assez compliqué à modéliser. Il y a des collègues qui s'y sont impliqués. Vous voyez ici une vidéo d'un spaghettis qu'on est en train de casser. alors on peut le modéliser la vidéo va s'arrêter avant que le troisième morceau n'explose malheureusement voilà vous en avez plein vous voyez ici en dessous une vidéo où vous avez en rose le modèle théorique que les physiciens ont créé pour ce spaghettis et vous avez en blanc la vraie vidéo et donc ce qu'on essaye de faire c'est de modéliser la réponse de ce spaghettis à cette déformation qu'on lui impose. Je vous invite à le faire à la maison ça c'est assez rigolo si vous voulez j'en ai plusieurs ici les enfants ne m'en voudront pas qu'on ait cassé toute une boîte de spaghettis dès que vous le pliez comme cela il est impossible d'avoir chaque fois deux morceaux vous en aurez toujours plus. C'est lié à sa limite élastique. Un autre point que je voulais mentionner sur les sur les solides et qui est lié à votre alimentation de tous les jours ça ne va pas révolutionner votre vie de le savoir mais c'est quand même peut-être intéressant c'est ce pourquoi on utilise du liège pour faire les bouchons de bouteilles de vin. Vous avez peut-être déjà remarqué il n'y a que en liège maintenant il y a des matériaux synthétiques ça fait à peine quelques années que c'est sur le marché avant ça n'existait pas. Alors pourquoi on utilise du liège ? Eh bien voilà ici un solide ce n'est pas un bouchon de bouteille c'est juste un solide si je tire dessus regardez bien il a un certain diamètre une certaine longueur si je tire je vais l'allonger et que fait son diamètre ? je tire regardez si je le comprime que fait son rayon ? il augmente si je tire dessus par contre et que je l'allonge son rayon il diminue c'est ce qu'on appelle en physique le module de poisson du nom de monsieur poisson qui a découvert ce phénomène et qui l'a expliqué et toujours un matériau si vous l'étirez il va s'amincir sauf le liège le liège si vous l'étirez il va garder le même rayon alors pourquoi on le met dans les bouteilles ? c'est parce que pour mettre le bouchon dans la bouteille il faut le comprimer alors il risque de s'allonger ici si je le comprime il s'allonge l'ennui c'est que s'il s'allonge quand vous le mettez dans la bouteille après ce qu'il va faire c'est rétrécir et il risque de faire une dépression qui fragilise la bouteille et donc on prend du liège parce qu'on le comprime il garde exactement la même taille on l'enfonce à la bonne profondeur on le lâche il fait l'étanchéité c'est le seul matériau qui est capable de rendre compte de ce phénomène et qui permet de garder le vin en bon état voilà ça c'était un détail passons au monde des liquides qu'est-ce qu'ils ont de particulier les liquides et bien c'est qu'ils ont ce qu'on appelle une certaine viscosité la viscosité d'un liquide troisième graphique finalement la viscosité d'un liquide ça va être sa réponse à une déformation j'essaie de vous réveiller en allumant en éteignant vous avez remarqué alors voici un liquide qui a une toute petite viscosité regardez quand je le secoue il se remue tout simplement ceci est ce qu'on appelle la viscosité de l'eau ok ça c'est exactement le même liquide que de l'eau sauf que c'est une huile silicone à quoi elles servent les huiles silicone et bien celle-là en l'occurrence elle sert à faire des implants mammaires oui vous aviez une question ou quoi ah ben justement c'est ça que je disais la viscosité c'est la réponse à donc si on essaye de le déformer c'est la vitesse finalement avec laquelle il va se déformer ok donc si regarde mademoiselle regardez regardez vous allez comprendre de suite ce que c'est sa viscosité je prends le pot je le secoue ça c'est une petite viscosité j'augmente la viscosité d'un facteur 20 j'augmente la viscosité d'un facteur 100 vous voyez comme c'est plus calme c'est la friction qui est dedans c'est le frottement j'augmente la viscosité d'un facteur 1000 j'augmente la viscosité d'un facteur 100 000 lui pour le faire couler vous pouvez déjà attendre on va attendre il va se mettre à couler à un moment donné ça va arriver c'est de l'huile silicone également ce sont toutes les mêmes huiles silicone sauf que chimiquement les huiles silicone ce sont des longues chaînes de polymère et on les a rendues plus ou moins grandes celle-ci c'est la plus petite qu'on puisse créer je vous le disais elle est faite pour les implants mammaires si vous voulez vous faire des faux seins c'est avec ça qu'on les remplit ici on a allongé un petit peu la chaîne de polymère c'est comme si vous aviez des cheveux plus longs ils volent un peu moins on allonge encore la chaîne de polymère et celle-ci est une des plus longues chaînes de polymère que l'on puisse faire et donc le liquide il prend tout son temps pour couler et donc la viscosité va être cette force de frottement qui existe entre les particules de liquide et qui fait qu'il coule plus ou moins facilement ça répond à votre question ? alors cette viscosité a un effet qui est assez chouette c'est que dans un liquide si vous le déformez lentement voilà ce qui se passe on va prendre un liquide entre deux cylindres c'est de l'huile silicone telle que celle que j'avais ici et on va déposer des gouttes de colorant on dépose des gouttes de colorant et puis on va déformer le liquide comment ? en faisant tourner le cylindre on va l'étendre vous avez ici cette goutte de colorant on va en mettre de différentes couleurs et on va déformer le liquide en tirant dessus alors un petit peu on met une autre goutte une verte il faut quelques instants pour cela voilà et je pense que je mets une bleue après ça prend un peu de temps de déposer le liquide dedans puisqu'il est très visqueux c'est assez délicat d'aller injecter du colorant à l'intérieur donc vous avez ces trois gouttes il n'y a rien qui bouge dedans parce que c'est très calme la viscosité est en grande tout est très très doux dans ce monde là rien ne va vite et puis on va les déformer donc on fait tourner le cylindre qui est ici à l'intérieur donc on déforme le liquide vous voyez que tout est en train de se mélanger on a un beau mélange c'est super et puis on va s'arrêter et tout est mélangé je ne sais pas combien de tours on fait à ce moment là on en fait une petite dizaine vous avez donc du vert du bleu du rouge qui sont complètement mélangés on va s'arrêter j'espère à un moment donné voilà et puis après on va retourner dans l'autre sens le liquide est complètement mélangé maintenant on retourne dans l'autre sens et que se passe-t-il ? et bien grâce à la viscosité elle est tellement grande que le déformer dans un sens c'est la même chose que le déformer dans l'autre ça veut dire quoi d'un point de vue nomenclature physique ça veut dire que l'écoulement est réversible avancer ou reculer est la même chose pour lui donc quand on revient à l'envers vous allez voir tout se démélange et on retrouve les petites gouttes alors elles sont un tout petit peu déformées mais presque rien c'est ce qui se passe lorsqu'on va très lentement dans un liquide si on va en avant on peut revenir en arrière on a exactement le même phénomène ça veut dire que si vous prenez votre poisson rouge et que vous le mettez dans du miel et bien il ne peut plus avancer parce que chaque fois qu'il va faire un battement de queue dans un sens il avance s'il fait un battement de queue dans l'autre il recule et donc un poisson rouge dans du miel il reste tout le temps comme ça statique d'abord il ne sait pas respirer vous allez le tuer donc il ne faut pas faire ça évidemment mais vous allez avoir ce poisson qui ne peut plus se propulser si vous allez plus vite que se passe-t-il donc si on tourne plus vite ce cylindre si vous tournez un petit peu plus vite vous avez un truc qui paraît homogène si vous tournez encore plus vite il y a des espèces de figures qui se créent puis vous avez des rouleaux qui se créent à l'intérieur puis ça devient complètement bizarre et puis là ça devient ce qu'on appelle turbulent donc le liquide va répondre en fonction de la vitesse à laquelle on va le soumettre et cette notion de viscosité que je vous mettais il y a quelques instants et bien elle va dépendre de la vitesse elle va dépendre du liquide alors il y a différents types de liquides il y a des liquides pour lesquels la viscosité diminue il y en a pour lesquels la viscosité augmente il y a même des liquides qui ont un certain seuil comme quoi premier exemple de la vie un peu de tous les jours du gel pour cheveux je ne sais pas qui utilise du gel pour les cheveux ici mais il n'y a personne qui a la même coiffure en tout cas ici j'ai un récipient rempli de gel pour cheveux alors ça c'est uniquement ce qu'il y a dans le gel donc ce n'est pas celui qui est commercial ça c'est celui du scientifique c'est ce qu'on appelle du carbopole c'est un polymère qu'on met dedans et lorsque vous aurez le pot en main je vous invite à l'incliner vous allez voir qu'il ne bouge pas et puis à un moment donné hop il se met à couler il y a ce qu'on appelle un seuil comme pour le gel le gel il est bien dans le pot et puis une fois que vous tirez dessus là il commence à s'écouler et puis vous le mettez dans les cheveux vous arrêtez de le toucher et il est comme un solide la peinture fait exactement la même chose la peinture au latex quand vous la mettez sur le mur si vous mettez une petite épaisseur elle prend tout de suite et elle reste bien solide si vous en mettez trop elle se met à couler je vais vous le faire passer et je vais faire passer deux pots dans celui-ci il y a des petites billes les petites billes sont plus lourdes que le liquide dans lequel elles sont donc elles devraient couler mais seulement leur poids n'est pas suffisant pour faire couler le liquide et donc en fait elles restent en suspension dedans là elles sont en suspension depuis environ 12 ans dans mon bureau et elles ne sont toujours pas tombées je vous le passe à vous en premier et là je vais aller passer derrière le pot pour qu'il l'aille aussi pour commencer si vous pouvez échanger d'un groupe à l'autre après ce sera chouette c'est que du gel pour cheveux vous n'attendez pas moins de merveille surtout ne buvez pas les liquides n'essayez pas de les goûter c'est vraiment une très mauvaise idée du gel pour cheveux il y a des fluides qui sont capables de se fluidifier aussi c'est le cas du dentifrice le dentifrice il est dans un tube tout calme dès que vous poussez dessus il coule hors du tube et puis vous le déposez sur la brosse à dents et il ne bouge plus c'est ce qu'on appelle un fluide réofluidifiant le sang que je dessine là est réofluidifiant aussi et ça c'est pour votre vie c'est super important alors pourquoi c'est important parce que nous avons ici des grosses veines et artères qui font à peu près un centimètre de diamètre et on doit pouvoir envoyer le sang au bout de nos doigts où les canaux sanguins ne font plus que même pas un millimètre de diamètre et donc le sang il doit se propager et il doit se trouver un chemin dans ces canaux là et comment il s'en sort pour ne pas être bloqué et bien plus il est confiné plus il est contraint et plus il coule facilement donc sa viscosité diminue avec la contrainte qu'on lui impose c'est ce qui permet la vie et à chaque fois que vous avez un comportement comme celui là c'est que vous avez un liquide avec à l'intérieur des petites particules donc réo-fluidifiant un autre exemple je ne l'ai pas pris ici en vidéo mais ce sont les sables mouvants si vous allez par exemple au Mont-Saint-Michel oui vous pourrez voir des sables mouvants si vous êtes calme dessus tout va bien si vous commencez à bouger vous coulez alors en cuisine vous pouvez faire le contraire vous pouvez faire des sables enfin des matériaux réo-épaississants qui deviennent d'autant plus durs que vous tirez dessus et l'exemple que je vous propose c'est de prendre de l'eau et de la maïzena alors je ne l'ai pas pris ici parce que ça ne crasse pas possible mais vous avez ici une vidéo donc c'est de l'eau et de la maïzena qui sont mélangées la maïzena c'est de la fécule de maïs alors regardez bien on peut prendre le voilà il y avait une petite pièce de monnaie qui était tombée donc je l'ai récupérée voilà c'est un liquide si vous le triturez entre vos mains il reste solide dès que vous arrêtez de le triturer donc de le contraindre bien que se passe-t-il dès que vous arrêtez je vais arrêter d'ici quelques secondes il se met à couler et puis il recommence ok vous pouvez le faire à la maison vous prenez de l'eau et de la maïzena ça va très très vite à peu près en même quantité et vous les voyez qu'ils peuvent couler tout calmement ou alors rester solide tant que vous le contraignez il y a un autre exemple de celui-là qui est la pâte à pain alors j'ai pris de la pâte à pain ici donc voilà de la pâte à pain c'est quoi de la pâte à pain ? c'est de l'eau et de la farine la pâte à pain a la même particularité mais si je tire tout doucement dessus elle s'étire donc si je vais doucement elle est élastique si je tire violemment elle se déchire si je vais vite pour la manipuler j'en ai pas plein les mains si je vais tout doucement il commence à coller à mes mains alors ce qui fait l'élasticité de cette pâte ce sont les glutens je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens qui sont intolérants au gluten ici ? personne qui est intolérant au gluten ? c'est dingue c'est bien bravo d'habitude il y a toujours des gens qui sont allergiques au gluten si on a le temps après pendant la pause ce que je vous propose c'est qu'on sorte le gluten qui est là-dedans pour vous montrer ce qui fait que la pâte à pain en fait elle peut former des bulles c'est le gluten qui est à l'intérieur et donc si vous voulez juste quand on s'arrête avant que M. Terwang ne continue et bien on lavera le gluten ensemble et je vous montrerai ce qu'il y a là-dedans donc ce qu'il y a vraiment dans du pain quand vous le mangez il y a quoi ? il y a de l'amidon c'est ce qui fait le pain blanc donc quand vous mangez du pain blanc vous mangez que de l'amidon vous mangez l'équivalent de la maïzena en fait vous ne mangez rien de bon sauf du sucre pour vous en fait bref il ne faut pas en manger et puis à côté de ça vous avez le gluten et le gluten ce sont les protéines ce sont des protéines qui sont très très longues et qui permettent de faire une pâte qui est fort élastique on pourra les extraire juste après ensemble si vous voulez un autre liquide qui est assez amusant c'est celui-ci ceci est un liquide également je vais le déposer ici vous allez voir il va oula il va se mettre à couler on va le laisser il va tomber j'en ai un autre il a à peu près la même propriété que la pâte à pain c'est un liquide alors comment est-ce qu'on se rend compte que c'est un liquide mais il coule vous allez me dire ouais mais ça ressemble à un solide non parce qu'un solide quand vous le cassez vous ne pouvez pas le remettre avec lui-même si vous prenez un morceau de bois et que vous le cassez en deux vous ne pouvez pas refaire un morceau de bois avec les deux morceaux tandis que le liquide vous pouvez recréer des liaisons alors ce qu'elle a de pas mal cette pâte c'est que si je viens en faire une boule si j'appuie dessus elle s'écrase mais si j'appuie un peu plus fort plus rapidement pardon dessus je vais essayer de taper elle ne s'écrase plus et si je tape vraiment fort j'ai une balle magique alors le temps que j'aille la rechercher je vous montre ce qui se passe si vous tapez vraiment très très fort dessus et très très vite donc là si vous allez lentement voilà ce qui se passe si vous allez un peu plus vite c'est ce que je vous montrais il y a quelques instants vous pouvez la déchirer et si vous allez vraiment trop vite c'est ce qui est montré en haut à droite c'est une vidéo qui a été prise avec une caméra rapide qui peut prendre plusieurs milliers d'images par seconde et on tape et cette balle se casse carrément comme un solide donc ces objets ces liquides spéciaux peuvent avoir des propriétés c'est assez particulière et en voilà trois que je vous montre en vidéo le temps d'aller rechercher la pâte qui est perdue là-bas donc vous pouvez le faire au cours de chimie elle est par où ? vous la voyez ? non ? si quelqu'un la retrouve je suis preneur vous la voyez pas près de vous ? donc vous voyez l'écoulement du liquide qui est assez bizarre si vous prenez une foreuse et que vous la mettez dans un de ces liquides-là et que vous faites tourner la tige de la foreuse et que le liquide monte dessus ça c'est un effet un peu particulier c'est-à-dire que si vous tournez le liquide il monte tout seul vous pouvez le faire avec de la pâte à crêpes ça fonctionne très très bien avec de la pâte à crêpes qui est quelque chose qu'on connaît toutes et tous et alors ceci vous pouvez le faire avec du shampoing ça marche très bien aussi vous voyez que si vous projetez du shampoing sur un bain de liquide il y a parfois des petits jets qui sont éjectés jamais vous n'arriverez à le faire avec de l'eau vous ne pouvez le faire que avec un fluide qui est comme dit là-bas qui est non newtonien qui a des propriétés particulières ça c'est pour la viscosité il y a un autre effet ou une autre particularité que je voulais vous montrer et qu'est-ce qu'on appelle la tension superficielle alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là et bien un liquide il a une surface à la surface de ce liquide les molécules qui y sont elles ressentent l'air qui est au-dessus d'elles et leurs camarades en dessous et elles sont plus attirées par leurs camarades c'est la flèche que je mets là-bas que par l'air et donc le liquide va avoir tendance à se replier sur lui-même et à former des gouttes cette force qui existe à la surface est ce qu'on appelle la tension superficielle alors est-ce qu'on peut la mettre en évidence ? je vais rallumer ici le projecteur donc ici j'ai un liquide vous avez la surface que vous voyez au-dessus les petites bulles c'est simplement parce qu'il y a un peu de dégazage de l'eau et là dans les mains j'ai un trombone vous voyez un trombone à papier il est fait en métal le métal est plus lourd que l'eau mais si je dépose délicatement ce trombone délicatement j'ai dit il flotte à la surface et donc il se passe quoi ? et bien comme sur le schéma qui est là en haut à gauche vous avez la tension de surface qui est en train de tirer sur ce trombone pour le garder à la surface alors est-ce qu'on peut modifier cette tension de surface ? ben oui on peut la modifier comment ? en mettant du savon par exemple je prends ici une piscette avec dedans de l'eau savonneuse et le savon va diminuer cette tension de surface c'est-à-dire que la force qui retient l'objet vers le haut et bien elle va diminuer et observez bien hop, il coule j'ai diminué la force de telle manière à ce qu'il ne soit plus capable de maintenir l'objet en sustentation la tension de surface elle va être une force qui agit donc à la surface et c'est ça que je voulais faire je l'ai éteint ici un peu trop tôt comment je peux vous le remontrer ? de la manière suivante on va prendre un cadre en métal je vais y faire un petit anneau enfin pas si petit que ça en fait je vais essayer de faire un anneau assez gros voilà vous voyez ici un cadre il y a une bulle de savon et je vais venir péter la bulle du milieu vous voyez que le cadre il s'est mis sous forme d'un cercle si je pète cette bulle-ci également elle prend la forme d'un cercle en fait que se passe-t-il ? et bien tout le long du fil qui est ici il y a la tension de surface qui tire sur le fil de savon pour quoi faire ? pour diminuer sa surface c'est comme ça que les bulles que vous pouvez faire alors où est-ce qu'il y a ? il y a bulles ? je te l'ai emprunté vous avez toutes et tous déjà vu une bulle de savon je pense regardez bien elles sont toutes sphériques ça c'est une bulle de savon vous en reverrez tout à l'heure pour celles et ceux qui n'en ont jamais vu on peut essayer de faire des bulles qui ont une autre forme regardez ici j'ai un prisme je vais essayer de focaliser sur le prisme voilà alors si j'essaye de faire une bulle qui a une forme de prisme qu'est-ce que ça donne ? c'est impossible on ne fait pas un prisme on fait une bulle qui a cette forme-ci parce que c'est ce qui minimise la surface donnée si je prends donc le tétraède pardon maintenant je prends un prisme regardez la bulle que j'arrive à créer avec un prisme elle est comme ceci comme s'il y avait les deux tétraèdes qui viennent se mettre l'un dans l'autre et ces films de savon ils se rejoignent en des points bien particuliers on peut essayer de faire une bulle en forme de cube donc voici un cube si j'essaie de faire une bulle jamais je n'aurai les faces qui se créent ce que je vais avoir c'est un système comme ceci alors ce que vous voyez c'est qu'il y a un petit carré qui s'est mis au milieu ce carré là il fait en sorte que les fils les arêtes que vous voyez se rencontrent toujours par trois et jamais par plus et donc la tension de surface va être responsable de cette minimisation de l'énergie à la surface elle est responsable du fait qu'on a toujours des gouttes de pluie qui nous tombent dessus qui sont sphériques également dans votre cuisine vous pouvez remarquer cette tension de surface si vous prenez un verre d'eau tout simplement en haut à droite vous avez un, c'est une burette en fait là que j'ai représentée vous voyez que le liquide remonte sur la paroi c'est la tension de surface qui fait que le liquide tire sur le ça va ? vous en sortez ? qui fait que le liquide tire sur les parois et il peut tirer très très fort regardez ici nous avons quatre tubes avec des rayons de plus en plus petits on va les plonger dans du liquide et vous voyez le liquide qui monte d'autant plus haut que le tube est petit parce que la tension de surface elle agit uniquement quand il y a très peu de liquide quand la masse est petite et donc vous voyez le liquide qui peut monter d'autant plus haut donc les chimistes par exemple quand ils vont en laboratoire mesurer des quantités de liquide ils doivent faire attention à cette forme de ménisque la tension de surface on peut la modifier en mettant du savon on peut la modifier en chauffant aussi regardez ici on dépose du poivre sur une surface de liquide et si on approche une source de chaleur donc si vous faites chauffer la surface et bien vous allez modifier la tension de surface il y a une pointe chaude qui arrive et ces particules sont en train de fuir hors du flux de chaleur parce que la tension de surface diminue tout près de cette source de chaleur alors pourquoi je vous parle de la tension de surface parce que c'est une propriété importante pour les liquides et surtout parce qu'elle est fortement utilisée dans la vie de tous les jours pourquoi faire ? pour créer des bulles créer une bulle ça veut dire qu'on souffle est-ce que je l'ai mis l'appareil ? je l'ai reperdue déjà donc pour créer une bulle de savon il faut souffler mais en fait il faut beaucoup plus que ça ce qu'il faut c'est que le liquide accepte que l'on souffle dessus si vous prenez de l'eau toute seule vous n'arriverez jamais à faire une bulle de savon pourquoi ? parce que la tension de surface de l'eau est très très grande elle est trois fois plus grande que celle de l'eau savonneuse et donc en énergie ça va vous coûter beaucoup plus cher de créer une grosse bulle avec de l'eau et donc on n'y arrive pas et en plus les molécules d'eau elles s'attachent les unes aux autres mais très faiblement c'est ce qu'on appelle des ponts hydrogènes ou des liaisons de Van der Waals et ces forces sont très petites par contre dès qu'on met du savon dans l'eau et bien ces molécules se lient les unes aux autres et elles donnent de l'élasticité à la paroi donc c'est pour créer une mousse c'est comme ça qu'on s'y prend il faut diminuer la tension de surface et amener un savon à la surface alors dans l'alimentaire qu'est-ce qu'on a ? ça on n'en mange pas évidemment mais si vous pensez à la bière par exemple on est belge quand même je sais vous ne pouvez pas en boire mais n'empêche vous avez déjà vu des gens qui en buvaient vous avez déjà goûté qu'est-ce qu'il y a dedans ? il n'y a pas de savon dans la bière si dans la jupillaire il y en a mais il ne faut pas le dire mais autrement je ne sais pas s'il y en a mais je crois que si tellement c'est mauvais mais bref dans une bonne bière qu'est-ce qu'il va y avoir ? il n'y a pas de savon par contre il y a de l'alcool c'est ça qu'on aime bien et l'alcool il va diminuer la tension de surface c'est-à-dire que c'est comme si on mettait du savon sauf qu'on met un truc qui est super bon qui s'appelle de l'alcool et puis après ça va nous permettre de créer des bulles mais il faut qu'elles soient stables on ne va pas mettre de savon dedans qu'est-ce qu'on met ? on met des protéines et les protéines souvenez-vous ici ce sont elles qui sont responsables de la cohésion dans la pâte à pain et bien ce sont elles qui vont être responsables du fait que la bulle tienne aussi et donc c'est pour ça qu'on a une mousse de bière qui tient bien si vous prenez le vin le vin ne fait pas de mousse pourquoi ? parce qu'il y a trop d'alcool et il s'évapore dedans le champagne il est juste entre les deux il est un peu moins alcoolisé il y a un peu plus de protéines parce que c'est un vin plus jeune et donc du coup qui sont les typiques de la Belgique ont des mousses qui tiennent très très longtemps alors si on parle du temps que dure une mousse il faut savoir que quand vous créez une mousse de bière par exemple les bulles vont disparaître comment est-ce qu'elles disparaissent ? regardez ici on a créé une bulle de savon il y a de la fumée dedans il y a de la fumigène dans la mise si maintenant on lâche la communication entre la bulle et le monde extérieur et bien elle se vide pourquoi ? parce qu'on a dû souffler pour créer cette bulle et donc dans cette bulle on a mis une pression qui est plus grande qu'à l'extérieur et plus la bulle est petite plus cette pression est grande et au début elle se vide tout doucement et puis elle se vide de plus en plus vite ça on ne s'en rend pas très bien compte et les petites bulles ont une très grande pression à l'intérieur ce qui fait que si vous mettez une petite bulle et une grosse bulle en contact et bien la petite elle va se vider dans la grande et cela ça a lieu dans votre verre de bière alors voici une vidéo d'un verre de bière qu'on a coupé selon une tranche vous avez plein de bulles la vidéo va durer 72 heures en vrai et regardez bien toutes les petites bulles elles disparaissent et elles envoient de l'air vers l'extérieur et donc la mousse donc vous ne mettez pas 72 heures à boire un verre de bière on est bien d'accord d'accord mais ça n'empêche que ce processus là et bien il a lieu dans la bière et c'est ce qui fait qu'elle vieillit c'est pas le seul processus il y en a un autre qui est sans doute très très important également et c'est l'éclatement des bulles vous en avez ici regardez-les toutes les bulles elles vont un jour ou l'autre mourir là si j'attends assez longtemps ces bulles elles vont disparaître et exploser il faut leur laisser le temps évidemment mais quand elles explosent elles libèrent tout l'air qui est autour d'elle elles touchent la table avant d'exploser mais quand elles explosent elles libèrent de l'air autour d'elle et dans une mousse de bière s'il y en a une qui explose elle fait exploser toutes les autres autour c'est ce que vous voyez là en haut à droite où il y a une bulle qui a explosé et qui a fait bouger toutes les bulles autour d'elle et c'est pour ça qu'en Belgique c'est ce que je vous dessine là-bas on coupe la bière parce que vous avez le verre de bière avec la mousse au-dessus au-dessus il y a les grosses bulles et les grosses bulles comme elles ont une grande surface elles s'évaporent plus vite et donc elles vont péter plus vite que les petites et quand elles pètent elles créent des avalanches et toute la mousse s'effondre et donc quand on serre la bière les grosses bulles elles remontent parce que c'est les plus grosses elles sont plus légères et puis on les évacue et la mousse tient plus longtemps donc vous pouvez faire l'expérience une bière qui a été coupée et une qui ne l'a pas été la mousse tiendra plus longtemps dans la bière qu'on a coupée donc voilà si un jour vous êtes cafetier vous saurez pourquoi vous coupez la bière s'il n'y a plus de mousse il y a un moyen très simple d'en recréer et ça ce sont les japonais qui l'ont inventé je vous propose je n'ai pas le son ici quand vous n'avez plus de mousse les japonais ont inventé un verre à bière qui refait de la mousse toute seule et ils ont l'air super heureux en plus c'est chouette donc dans le fond du verre on va tous les regarder ils sont chouettes elles sont dans un hôpital quand même c'est pour tout le monde ils ne sont pas misogynes mais elles sont quand même très heureuses donc que se passe-t-il en dessous de cette tasse de bière il y a un petit mécanisme qui vient faire une onde de choc ça frappe d'un coup et ça crée de la mousse vous pouvez l'essayer chez vous si vous voulez tout le monde a joué à ça mais si quelqu'un a une bouteille de bière tout près de vous qu'elle est ouverte et qu'il la tient en main vous prenez une autre bouteille et vous faites dessus vous avez déjà essayé ça ? voilà alors je ne devrais pas vous le dire je voulais le faire ici mais demandez à votre professeur de physique si vous voulez bien votre prof de physique il est ici vous ? vous ? non ? oui en tout cas vous avez des profs de sciences vous prenez un gant très résistant avec cette bouteille il faut une bouteille de bière vous prenez un marteau vous mettez un marteau en caoutchouc bien sûr et vous allez faire la même chose que les deux bouteilles qui se tapent mais avec le marteau en caoutchouc et vous allez voir qu'au lieu de faire de la mousse vous allez exploser la bouteille en deux elle va se casser littéralement parce que l'onde de choc est trop forte donc vous faites juste avec un marteau et la bouteille va se casser et bien c'est le principe de cette tasse là qui va créer une onde de choc qui va reproduire de la mousse puisque pour produire de la mousse ce qu'il faut c'est amener de l'énergie et comment on amène de l'énergie ? bien soit on l'amène par ce qu'on appelle de la nucléation physique c'est à dire que dans le verre de bière il y a des défauts si vous prenez un verre de chimée il y a un petit trèfle qui est dessiné en dessous enfin une fleur de lys plus exactement et c'est en verre dépoli c'est plein de défauts qui vont faire que la mousse va se créer à cet endroit là pour le champagne c'est la même chose si vous voulez faire une belle expérience vous prenez un verre à champagne et vous le remplissez ou un verre à bière vous le remplissez d'un peu d'huile et puis vous versez la bière sera parfaitement plate vous n'arriverez pas à produire de mousse avec on peut produire de la mousse comment ? avec des aérosols c'est ce qui se passe dans la mousse à raser c'est du gaz qui était avant un gaz assez toxique pour la couche d'ozone qu'on a changé et donc on va injecter du gaz ici c'est ce que je pourrais faire avec le pot de savon qui est là je peux injecter du gaz en secouant donc ça ça crée de la mousse ou alors on peut injecter de la mousse d'un gaz pardon avec comme le pain une réaction chimique et dans le pain c'est le sucre c'est le sucre qui est dans la farine donc dans le grain qui est décomposé par ce qu'on appelle la fermentation c'est le sucre qu'on va décomposer pour recréer quoi ? et bien en partie du CO2 du gaz carbonique qui va faire ces bulles et donc toutes les bulles que vous voyez ici dans la tranche de pain et bien c'est du gaz carbonique et je terminerai en vous montrant comment on se débarrasse de la mousse alors il y a plusieurs moyens pour se débarrasser de la mousse mais il y en a un qui est vraiment rigolo qui est celui-ci c'est une société aux Etats-Unis alors je vais voir si je peux aller sur le lien internet parce que quand même ce serait assez chouette que je puisse vous le montrer voilà pop, voilà, pop, voilà voilà peut-être que je vais voilà donc ce produit s'appelle Foam Down et qu'est-ce qu'ils ont fait ? et bien ils se sont rendus compte que sur le nez ok donc si vous prenez votre verre de bière et que vous trempez votre nez dedans la mousse elle va disparaître parce qu'en fait on a de la graisse sur le nez et la graisse c'est le pire ennemi de la mousse et donc ce qu'ils font c'est dégueulasse mais c'est la vraie vie ils récupèrent de la graisse sur le nez des gens et ils la mettent dans des tubes et vous pouvez recouvrir le verre à bière de cette graisse de nez et oui c'est pas très propre mais c'est la vraie vie c'est des américains voilà c'est comme ça et cela vous fait donc une mousse qui est très bien contrôlée il y a plein de pays sauf la Belgique où on espère ne pas avoir de mousse quand on sert de la bière en Belgique par contre on a compris que c'était une bonne chose et donc voilà ce produit est assez particulier et très chouette à la fois de manière générale pour casser une mousse comment on s'y prend on met de la graisse si vous voulez faire l'expérience à la maison vous faites un grand bain avec plein de mousse donc vous avez du moussant et puis vous prenez un savon un vrai savon un savon de Marseille ou n'importe quoi un savon où il y a de l'huile dedans et vous déposez le savon sur la mousse quelques secondes après il n'y en a plus du tout parce qu'en fait les particules de graisse qui sont dans le savon vont se déposer dans ce qu'on appelle les bords de plateaux de la mousse c'est ce qui est dessiné là en haut là où j'ai marqué anti-foaming particles elles vont se mettre sur ces films et les faire se casser parce que l'eau et l'huile ne sèment absolument pas et donc elles se démélangent et alors pour terminer là dessus je vais vous montrer quand même ce qu'on fait comme recherche par exemple ici sur la mousse à l'université de Liège on s'est dit tiens ces produits anti-moussants comment est-ce qu'ils fonctionnent pour de vrai ? vous savez l'industrie en fait est très découplée de la science parfois en tout cas de la recherche fondamentale et donc pour savoir si un produit va bien arrêter la mousse par exemple un produit pour machine à laver si vous voulez faire une belle expérience à la maison vous prenez le produit pour faire la vaisselle à la main vous la mettez dans la vaisselle vous allez voir il y aura de la mousse dans toute la maison c'est très joli vos parents ne sont peut-être pas contents mais vous dites c'est une expérience que monsieur Ecaps il a dit qu'on devait faire et après vous prenez un savon et vous faites tout casser mais ces produits là les industriels ne savent pas comment ça fonctionne ils ont créé un produit qui casse la mousse mais ils ne savent pas comment ça fonctionne et donc nous on a essayé de l'étudier et ce qu'on pensait c'est que ces petites particules là-bas rouges et bien en fait elles doivent se déplacer pour aller là où le film est le plus mince et le seul moyen pour elles de se déplacer c'est qu'elles tombent à cause de la gravitation et si vous enlevez la gravitation et bien normalement elle ne devrait plus fonctionner et donc vous avez ici deux échantillons enfin quatre en tout cette expérience est faite sur Terre on va secouer un récipient avec du savon vaisselle on a mis dedans un produit qui empêche la mousse de se former et à droite on fait la même chose dans la station spatiale internationale donc on a fait ça dans la station et vous allez voir les deux en même temps en simultané donc on les secoue on produit de la mousse parce que vous pouvez quand même produire de la mousse même s'il n'y a pas l'antimoussant en tant que vous secouez et puis dès qu'on s'arrête et bien le produit est censé fonctionner et vous voyez que sur Terre la mousse disparaît tout de suite c'est ce qui se passe dans votre lave vaisselle par contre dans l'espace et bien la mousse elle tient très bien pourtant c'est le même produit et donc ceci vous montre que ce produit antimoussant en fait maintenant on comprend comment il fonctionne il fonctionne grâce à l'action de la gravitation ça veut dire que si vous allez dans l'espace il faut faire gaffe parce que voilà ce produit ne fonctionne pas du tout le principe de production de mousse ça peut en tirer très longtemps dessus j'avais dit que je parlerais à peu près une heure et donc voilà c'est sur cela que je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très belle journée applaudissage 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 Sous-titrage FR ?